Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Regardez derrière moi la belle baie, ça y est ! Je suis à Saint-Paul-de-Léon, voilà ça c'est la baie de Saint-Paul-de-Léon et mon camping, il est là, il est là, j'y vais ! Donc voilà, belle journée aujourd'hui ! Belle journée de rando, ce matin j'ai passé les trois quarts de la journée sur un GR2PI vraiment très très agréable qui est au fil de l'os, dans le sous-bois, c'était vraiment sympa ! Donc j'ai vu le soleil ce matin, au réveil, puis après ça s'est couvert, d'ailleurs c'est toujours couvert j'ai même pris plusieurs averses aujourd'hui, encore et encore, de la pluie, de la pluie, de la pluie ! Dans les cours d'eau d'ailleurs, c'est gorgé d'eau partout, c'est impressionnant ! Moi j'ai pas trop l'habitude, parce que chez nous c'est pas trop comme ça, à part quand il y a les grandes inondations mais sinon on habite ça c'est assez sec, et là c'est vrai qu'il y a de l'eau partout, ça gorge, c'est gorgé d'eau à tous les niveaux ! Donc là ça y est, j'ai retrouvé la mer, j'ai retraversé tout le Finistère, donc du sud vers le nord, j'ai fait ça, voilà ! Bon, c'était un peu dur, parce que c'est vrai que la météo n'a pas été du tout favorable avec moi, et j'ai eu le moral quand même qui n'était pas trop au top, parce que les difficultés quoi ! Donc du coup, c'était pas évident, mais j'y suis arrivée, je suis arrivée à Saint-Paul-de-Léon, j'ai donc déposé la terre de mon pays au pied de Paul Aurélien, de Saint-Paul Aurélien, excusez-moi ! de Saint-Paul Aurélien, et je suis également allée voir le petit, comment on dit, je sais pas, un endroit, un hôtel, voilà, un hôtel où il y a les Sept Saints de Bretagne, donc j'ai été les voir aussi, et je suis montée tout en haut de la tour du Grand Kayser, Kayser, je ne sais pas le nom, de toute façon je ne sais pas parler breton, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc voilà, vous définirez, vous regarderez sur Wikipédia pour savoir ce que c'est ! En gros, je suis montée tout en haut de la tour et j'avais toute la vue sur la ville jusqu'à la mer, c'était super ! Donc là, je vais à mon camping, après une belle journée, je pense que j'ai fait, il y avait 26,5 km jusqu'à Saint-Paul, puis là, il y a encore 1,5 km jusqu'au camping, donc dans ces eaux-là, 27, 28 km, je n'ai pas regardé, je vous avouerai, je n'ai pas pu poster la vidéo hier parce que j'étais à Saint-Égonec et il n'y avait pas d'électricité, j'étais sur l'aire de camping-car en fait, avec les camping-caristes, parce que je voulais rester là, bon, il y avait des toilettes et tout, il y avait de l'eau et tout, mais il n'y avait pas d'électricité, par contre, j'ai pu assister à la fête, donc j'ai bu du cidre, j'ai mangé des barquettes de frites et j'ai regardé un peu du concert et écouté, et vu les gens danser des danses folcturiques, voilà ! Donc, oui, les gens dansent même sous la bruine, parce qu'ils brunaient quand même, hein ! Il pleuvait tout doucement, toute la soirée il n'a plu, donc après, moi, je suis retournée un peu dans ma tente, et puis après, je suis repartie pour les... j'ai eu ce courage-là, oui, oui, hier soir, malgré la grosse rando de la journée, pour aller voir les illuminations, l'enclos paroissiel qui était illuminé, avec quelqu'un qui racontait un peu l'histoire de l'enclos, de la croix, et puis on voyait les couleurs originelles du calvaire, parce qu'il faut savoir que, normalement, tous ces calvaire que l'on voit là en pierre, ils sont colorés, normalement, ils sont peints, ils sont très 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 colorés, et avec des couleurs très flashy, et nous, on les voit toujours très gris, très tristes, mais en fait, pas du tout, c'était quelque chose de très coloré et de très gai, voilà ! Donc, j'ai vu ça, et j'ai passé une très bonne nuit, et voilà, ce matin, j'ai rattaqué la rando, alors je pensais avoir le soleil aujourd'hui, puis finalement, ben non, j'ai eu la pluie, mais c'est pas grave, j'ai fait une belle étape, donc tout va bien, le moral est quand même là, mais des fois, j'avoue que, quand il y a eu la verse tout à l'heure, j'en avais un peu marre, un peu ras-le-bol de la Bretagne, hein ! Allez, voilà, je vous laisse, je vais à mon camping, et j'espère pouvoir poster la vidéo dans les temps, et puis vous mettrez aussi les photos, parce qu'en fait, il faut quand même du réseau, de l'électricité, c'est pas simple, hein ! Voilà, c'est ça l'histoire, donc là, hier, j'avais pas tout ça, donc j'ai laissé tomber, et j'espère que ce soir, là, au camping, j'aurai tout ça. Sinon, c'est pas grave, vous aurez les choses en temps et en heure, dès que je pourrai, j'envoie sur Youtube, et sur ma page Zabette sur les chemins, bien sûr, ma page Facebook. N'oubliez pas de liker, ah, et oui, pour liker, 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 laisser des commentaires, me soutenir, et voilà, à plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501